Musique Non, ce n'est pas Top Chef, mais la finale de l'opération Cuisiner Malin avec Fred. Alors, 3, 2, 1, cuisiner ! Une fois qu'elle s'odorée, on va mettre le miel, l'eau, le jus de citron. On leur apprend des recettes simples, surtout après on fait des variantes. En fait, au cours des discussions, parce qu'on discute beaucoup pendant l'atelier, on prend des variantes, par exemple un poulet, on va faire un poulet curry coco. On va parler qu'on peut le faire aussi à yassa, avec de la moutarde, avec des oignons. On peut le faire avec du tandoori, on peut le faire avec du fromage blanc. Et le fromage blanc, on peut le réutiliser pour faire une charlotte au fromage blanc. C'est vraiment une discussion autour d'une recette, mais qui peut développer sur beaucoup d'autres recettes. Quatre ateliers cuisine accompagnés et pris en charge par le chef du restaurant universitaire ont eu lieu au mois d'avril. On a appris plein de choses, en fait, on a appris à vraiment cuisiner simplement et des bonnes choses, pour pas cher. C'est juste pour apprendre à faire des plats simples, équilibrés. Voilà, c'est ça qui m'a plu et je me suis dit que c'est un plus quand même pour moi, dans la vie. Il varie un peu les plats que je faisais avant. Je faisais beaucoup de steaks, pâtes, terminés, quoi. Donc ça varie un peu, c'est équilibré et en même temps, c'est très simple à faire. Donc il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel. Donc voilà, c'est super, quoi, je trouve. Organisés par le CRUS et la mutualité française, ces ateliers permettent de cuisiner équilibré et à moindre coût. On a décidé de faire ces ateliers pour justement montrer aux étudiants qu'avec peu d'argent, peu de moyens, on peut manger équilibré. Et en plus, de leur montrer d'une façon conviviale que manger équilibré, ce n'est pas contraignant, justement. Voilà, c'était l'idée quand on a commencé ces ateliers. Eh bien, j'ai acheté des légumes. C'était la première fois que j'ai acheté des légumes, des légumes frais. Après, j'ai acheté un peu du poulet, d'autres choses que ce que je mangeais avant. Et puis, c'est un moment sympa, en fait, de faire la cuisine. C'est devenu presque sympa maintenant, parce que maintenant que je sais un peu faire, c'est plus agréable. C'est bon ce que je fais, donc j'ai envie de le refaire. Et voilà, un cercle vertueux, c'est bien. 3, 2, 1, stop !